Musique de générique Bonjour toi, oui toi, toi qui prépare très activement la Saint-Valentin, parce que mine de rien ça arrive très vite, j'ai l'impression comme s'il y avait chaque mois une fête à préparer, ce qui est un peu le cas en soi. Bref, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de janvier, que dois-tu absolument voir dans les salles ? La famille Asada. Parler de nos proches n'est jamais une chose facile, car dans le genre cela demande un recul immense, mais surtout cela demande un pragmatisme de faire de la part d'un cinéaste, qui chercherait par la composition d'une famille à l'écran à parler de toutes les familles, celles que nous connaissons comme celles dans lesquelles nous aimerions nous plonger le temps d'un voyage cinématographique. Ryota Nakano nous emporte dans ce genre de moment de cinéma, le genre qui touche, qui transporte, qui émeut, et qui donne envie de se plonger corps et âme dans le ressenti d'un ensemble de personnages ne sonnant pas simplement comme de joyeux protagonistes, mais donnant l'illusion de se perdre dans un ensemble de situations folles et déjantées, avec des héros hors normes, comme c'est clairement le cas ici d'un film sonnant comme une proposition majestueuse et émouvante, un moment de cinéma envoûtant, passionnant, captivant et doux, qui donne le sourire, qui touche également, mais surtout, qui marque par sa tendresse et sa poésie. Et cela, à chaque instant, d'un film aussi dynamique que particulièrement fort émotionnellement et humainement. La grande force du long métrage que nous offre Nakano, c'est avant tout une écriture jouant sur les tons, et sur les genres convoqués aussi lent constamment, entre une comédie aussi potache que terriblement subtile dans sa construction des situations, et l'avancée de ses protagonistes, que dans son jeu avec les dialogues et la profondeur de ceux-ci. Mais également, c'est un souci tout particulier apporté à l'émotion, qui se doit de donner une envergure et une profondeur à l'ensemble, qui prend tout son sens durant ce dernier acte, absolument divin et touchant. Et il y a aussi la fantastique mise en scène du cinéaste japonais, qui tout en retenue, parvient à mettre en perspective les relations complexes de ses différents héros, construisant et développant un ensemble de plans, et une minutie dans la mise en scène de ses instants de comédie, qui donne encore plus d'envergure à chacune des situations, et qui donne également au spectateur le recul nécessaire pour comprendre ses héros, pour les remettre en question aussi, mais surtout, pour se laisser embarquer dans leur péripétie. Et tout ça, on le doit également à la force et la puissance d'un casting, tout simplement génial. On sent que Nakano a mis beaucoup de ce qu'il aime dans ses personnages, et dans les interprétations de ses acteurs, que ce soit Kazunari Ninomiya, absolument magnifique dans le rôle de Masashi, que ce soit Satoshi Tsumabuki, dans le rôle de son frère, Yuki Hiro, exceptionnel du début à la fin, ou que ce soit encore Jun Fubuki et Mitsuru Hirata, dans les rôles de ses parents, tous les deux sublimes du début à la fin. Ce casting est à l'image de l'ensemble de ce long métrage, aussi fou que particulièrement soigné et juste. On sent que le cinéaste japonais, bien plus encore que d'avoir simplement souhaité mettre joliment et subtilement en forme l'histoire vraie de la famille Asada, a surtout voulu construire un film qui sonne comme proche de chaque spectateur, comme une belle et immense aventure, entraînant tout sur son passage, développant une belle et intense émotion pour un film qui marque, qui touche, qui transporte, qui fait rire, qui amuse, bref, un beau et presque parfait moment de cinéma. Vous l'aurez compris donc, foncez voir la famille Asada, car bien plus encore que d'être tout ce que je viens de vous évoquer, c'est-à-dire un film bien écrit, bien mis en scène, bien joué, c'est surtout un film qui parvient parfaitement à cerner l'esprit de famille, ce que c'est aussi de se sentir un petit peu à part au sein de celle-ci, et surtout, à quel point c'est important de réaliser ses rêves, même s'il faut traverser des étapes souvent très compliquées pour y arriver. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501